SICAM était la première entreprise à avoir le label Food Quality Label, bien sûr avec l'appui de l'ONIDI. Cela est dû à plusieurs raisons, surtout l'engagement et la prédisposition de notre direction générale, bien sûr à l'engagement de l'équipe et à sa prédisposition aussi pour tout ce qui est qualité, à la culture de l'entreprise et surtout parce que SICAM disposait déjà d'un système de traçabilité déjà mis au niveau de l'usine. Donc l'ONIDI nous a également aidés à élaborer un plan d'action au marché et à la promotion d'Arissa certifiée, labilisée avec ce label, avec la collaboration de quelques institutions d'administration tunisienne et bien sûr avec d'autres producteurs d'Arissa en Tunisie. Le plan d'action nous a permis de participer à plusieurs actions, à plusieurs événements de grande envergure, surtout durant les 4 derniers mois. Depuis le mois d'août, on a commencé avec l'Expo Milan. On a réussi un show cooking en marge de la participation au pavillon tunisien et d'ailleurs on a triplé le nombre de visiteurs au pavillon tunisien. Au mois de septembre, on a participé au concours de produits de tiroirs en Suisse et c'était une première en Tunisie de participer dans le même pavillon 5 producteurs d'Arissa. Donc c'est bien, c'était un travail de consortium et c'était une première pour nous. Au mois de septembre, au mois d'octobre, on a participé à Nougat en Allemagne, à Cologne. Et aujourd'hui, au mois de décembre ou novembre, je suis avec vous et ce qui est d'un honneur pour nous en tant que cadre tunisien de participer avec vous, si vous voulez. Donc ce qu'on souhaite et ce que souhaiterait, si vous voulez, la SICAM, c'est d'identifier de nouveaux marchés internationaux et promoteurs pour la risse à labelliser et ce que moi aussi, en tant que directrice marketing de la marque SICAM d'Arissa, je souhaiterais envahir le monde entier avec notre produit Arissa. N'hésitez pas à visiter le stand qui est en bas. Merci. Merci.